bonjour à tous bon au départ je vous souhaite quand même une bonne année malgré qu'il ya déjà presque un mois qui est passé mais bon c'est quand même une bonne et une bonne santé donc je reviens sur la sur l'essai que j'avais fait sur les 30 km heure donc sur une distance de 10 bournes à peu près 1 donc plus pareil mon petit bout de papier donc il faut savoir que le que le vélo il faisait 9 9 kg un bon avec les gouttes ou ce que vous voulez moi qui ont fait 90 92 92 donc ça fait aller ça fait un poids total de 100 kg à déplacer est ce que j'ai commis des erreurs sur cet essai je pense que oui donc en regardant la vidéo plusieurs fois je me suis rendu compte de certaines choses qu'il fallait pas faire ou faire je n'en sais rien tout d'abord il fallait que je corrige une erreur parce que sur la cassette arrière c'est pas 12 que j'ai un petit pignon c'est 14 14 c'est 18 20 bon après après c'est pour monter les côtes donc là ça n'a rien à voir donc je répète bien il me semble que sur la vidéo j'avais marqué j'avais dit 12 12 dans tous les petits pignons mais non c'est 14 donc voilà donc ça c'est corrigé on n'avait plus rien donc j'avais marqué est ce que j'ai fait un mauvais choix sur le sur les pignons arrière sur le braquet qu'on appelle ça je pense que oui c'est à dire que au fur et à mesure que j'étais sur le petit pignon donc en descendant à droite il fallait que je tire que je tire sur le sur les pédales et heureusement que j'ai des bonnes jambes mais j'aurais pas fait 20 bonnes comme ça donc vous avez vu des fois quand il ya une petite une petite montée ou même un coup de cul donc je remontais je remontais donc à gauche pour essayer de mouliner un peu plus donc je pense que je referai un essai sur la même distance mais en en descendant pas pas tout à droite c'est à dire que le 14 18 disons les deux premiers 14 6 je les laisse de côté et je reprendrai les deux autres en remontant à gauche c'est à dire que ça va permettre de mouliner un peu plus et de te voir moins d'efforts à faire mais bon j'aurai un coup de pédale plus rapide c'est ce qu'on appelle la vélocité on verra on verra ce que ça fait est ce que je suis capable de pédaler assez vite pour toujours rester dans les 30 je ne sais pas bon c'est sûr que que sur le plat il va falloir mouliner dans les montées bon automatiquement ça va aller ça va aller mieux parce que donc j'aurais j'aurais moins de force à tirer sur les jambes donc ça je referai l'essai bon ben maintenant pour ce moment parce que là il pleut et ils annoncent de la neige donc on verra on verra tout ça comment comment qu'on gérera tout ça qu'est ce que j'ai à lui grâce grâce à l'ombre parce que je sais pas si quand vous vous regarderez les vidéos on voit l'ombre on voit l'ombre donc de mon corps de mon beau corps corps spectre tout un pas de problème il n'y a pas encore d'autre chose tous les matins moi pour mettre en forme vous savez ben moi j'ai une solution et ça marche tous les jours tous les matins quand je me regarde dans la glace à la toilette je me dis putain qu'est ce que tu es beau qu'est ce que tu es le meilleur alors avec ça moi je démarre la journée plein pot donc c'est bon oui donc pour revenir la position sur le vélo oui j'ai remarqué avec l'ombre que que je reste souvent souvent assis puis souvent souvent droit c'est à dire que et c'est vrai que je vous ai dit que j'avais des coups de vent qui venaient de ma gauche donc c'est vrai que si on se met tout droit c'est sûr que le vent il bloque et c'est vrai que par moment j'avais le vélo qui a tendance à tirer à droite et je pense qu'il faudrait peut-être que je règle mon guidon le cintre de façon à ce que je puisse me me bêcher me bêcher n'importe quoi me baisser un peu plus on verra tout tout ça à l'essai d'accord qu'est ce que j'aime ah oui la moyenne la moyenne est fausse par contre si j'ai j'ai une petite histoire on va pas en pas causer de vélo tout le temps temps en temps il faut il faut calmer un petit peu ça c'est deux blondes qui sont en vélo pédale pédale elle s'arrête et puis il y en a une qui dit bon ben écoute je vais dégonfler le pneu avant et le pneu arrière bah l'autre blonde elle lui dit c'est pourquoi bah c'est pour c'est pour descendre descendre la selle parce que je suis trop haut ah bon la deuxième blonde qu'est ce qu'elle fait et ben elle défait sa selle elle l'a à la place du guidon et le guidon à la place de la selle la blonde lui dit c'est pour quoi bah c'est pour retourner à la maison ça c'est bon bon pour revenir à mon vélo oui donc la la moyenne vous savez la moyenne qu'on entend avec l'application que j'avais la moyenne elle est un peu fausse parce que j'ai démarré mon application un kilomètre avant le départ que j'avais que j'avais prévu donc bon je pense pas que la moyenne a monté a monté un peu hein mais bon c'est pour c'est pour le savoir quand même donc voilà donc on arrive tout doucement tout doucement à mes trucs oh bah si si j'ai encore un truc c'est c'est deux vtt de vettistes ou de séquistes comme vous voulez qui arrivent à une pompe à une pompe à essence alors pour pour déconner tout le moins ils s'arrêtent parce que ils en ont un peu moins puis pour pour déconner ils appellent le pompiste puis ils disent ils disent au pompiste mettez moi un petit peu de gazole bah le pompiste lui il a bien vu que c'était pour déconner donc il fait semblant de mettre deux mètres du gazole bon bah c'est bien puis le le vttiste il dit bah si vous voulez vous pouvez me gonfler les les pneus ah bah le 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 mec à pompe à essence il fait semblant de de gonfler les pneus ah il déconne il déconne tous et puis les 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 cyclistes ils s'en vont puis le pompiste il lui fout une grande claque dans la gueule mais lui dit pourquoi vous vous mettez une claque ah bah c'est pour c'est pour fermer la porte non mais bon voilà donc voilà donc la dernière des dernières euh donc je referai l'essai donc de de cette de cette tentative des 30 km heure avec euh donc avec euh à l'arrière je vais pas descendre de trop donc on va rester de toute façon à mouliner bon je sais pas si vous m'avez tellement tellement compris dans mes dans mes histoires dans mes trucs de vélo dans mes machins ouais bon c'est pour c'est c'est pour la déconnade hein vous savez comme j'ai marqué à 71 ans euh on rigole un peu de tout hein Tiens j'en ai encore une autre c'est c'est Toto qui fait bref c'est Toto qui fait qui fait du du vélo autour autour de 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 sa mère alors Toto il passe maman t'as vu j'ai fait du du vélo en levant les jambes ah bah c'est bien qu'elle dit sa mère à Toto ça mute après Toto Toto il passe t'as vu maman regarde j'ai fait du vélo sans les mains ah bah c'est bien mon fils continue Toto il refait un tour il dit à maman t'as vu maman sans dents il faut faire de la télé si vous voulez bon allez moi je déconne pas allez bon ben écoutez sur ces sur ces barres paroles bon breres paroles donc on va essayer de refaire de vélo d'instant qui fera bon mais bon voilà donc en attendant je vous dis au revoir et vous dis merci à tous de m'écouter malgré que c'est un Un petit peu la merde ! Allez, je vous laisse, bye !